Alors, la question que nous posons là dans ce Café Philomégo, c'est quelle est la réalité des valeurs de droite sur de gauche ? Est-ce qu'elles alternent ? Est-ce que, par exemple, actuellement, on voit bien qu'on a une politique plutôt d'orientation de droite ? Non, mais je veux dire que le discours de dire, par exemple, qu'il faut donner la priorité aux entrepreneurs, aux premiers cordés, etc., à ceux qui vont entraîner l'économie, c'est une politique de droite. Et paradoxalement, ça n'a pas toujours été le discours qui a été toujours tenu. En fait, ils n'ont pas toujours été les mêmes, qu'on le veuille ou non. Jean-Paul, tu trouves que Macron est de droite ? Oui, c'est une politique plutôt de droite. Mais attention, dans la droite, il faut séparer. Attends, tu as un million d'euros sur la table, et on te demande de créer une entreprise, tu la crée en France, l'entreprise ? Il fait une politique économique de droite, mais au niveau de l'idéologie, il est bien évidemment beaucoup plus au centre, même à gauche. Mais au niveau économique, oui, parce qu'il faut séparer aussi l'idéologie et la politique économique. Non, moi, je dirais qu'il fait une politique libérale, pas une politique de droite. D'autre part, d'autre part... Une politique libérale, économique, libérale, on peut dire ça. Voilà, pour moi, la vraie politique de droite, au niveau économique, c'est la politique du maréchal Fétain, avec, par exemple, le rétablissement des corporations, etc. Mais là, c'est vraiment quelque chose de différent du maréchal Fétain. Voilà, voilà, le ré-Rom-neuva-Rom, la nour-Rom-neuva-Rom, la nour-Rom-neuva-Rom, la nour-Rom-neuva-Rom. Voilà, l'État français, c'est quand même une laïode, la vraie politique de droite. Comme une sorte de reflet très très court de ce qu'il y avait avant la Révolution. Et c'est une tentative de restauration, d'une certaine manière, à travers la Révolution Nationale. Ils ont mis Révolution, pourquoi ? Parce qu'il y avait des partis de gauche qui se sont alliés avec eux, des partis ouvriers, alors ils ne pouvaient pas mettre autre chose. Mais c'est quelque chose d'assez bâtard, pas sans tarpoter, mais c'est une tentative, c'est vrai, de restauration. Mais ça, lui, il parle dans le cadre républicain, voilà, il faut le dire. Comme ça, on sort du Maréchal-Pétain, c'est dans le cadre républicain que vous voulez l'alternance, parce que Maréchal-Pétain, ça va tomber le débat. Je vais quand même faire un tout petit prouvé. Oui, parce qu'en fait, c'est une fausse alternance. Voilà, mais après, on ne peut pas recadrer. Alors, premièrement, deux choses, d'abord, premièrement. La question, contrairement à lui, exactement, dans le même panier, Macron et... Macron ou Mélenchon, pourquoi il n'y a absolument pas de différence ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que toi, tu es donc en fin de droit, enfin, tu ne travailles pas pour le moment, mais tu as vu avec Macron aucune différence par rapport à Hollande et Macron, dans ton niveau de vie, dans ta façon de vivre. Non, mais la politique... Non, mais même financièrement, pour être concret, tu as vu aucune différence. Ça fait huit mois qu'il est au pouvoir, et toi, entre Macron et Hollande, tu as vu, dans ton cas, aucune différence. C'est pareil, c'est pareil. Eh bien, moi, je vais te dire une chose. C'est pour ça que Macron, il n'est pas de droite. Parce que moi, si j'étais au gouvernement, je suis de droite. Eh bien, monsieur là, que vous voyez là, eh bien, il sentirait la différence. Il la sentirait bien. Et il serait à l'usine, en train de transpirer, parce qu'il n'aurait pas le choix. Et c'est ça, être de droite. Mais pour mes questions, il sera elle ! D'abord, premièrement, il y a une grande... À mon avis, il y a une erreur majeure dans la discussion, c'est qu'une même personne veut évoluer dans son comportement et dans sa politique. Donc, quand on me dit Macron, pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Macron en 2018. Et en Macron en 2018, c'est pas Macron en 2015. Donc, déjà, moi, je considère, quand même, ma conception de la psychologie, c'est qu'il y a une psychologie évolutive. Mitterrand en 81, c'est pas Mitterrand en 85. Donc, arrêtons de dire un tel et comme ça, les gens évoluent. Moi, je trouve que la congresse, vous aurez plutôt dû dire, voilà, Mitterrand, c'était pas la même chose dans les années 40 et... Et en 80. Oui, oui, d'accord. Voilà, la vraie comparaison est là. Voilà, Mitterrand, quand il était, voilà, du temps où il a été décoré de la francisse par le maréchal, et... Mais ça ne résout pas le problème des propositions. Mais là, on parle des programmes, on parle pas des situations. Mais c'est pas le même programme. Bon, d'accord. On connaît, on connaît. Non, mais entre 80 et 83, je réponds, même, Michel Onfray, hein, bon, ben, c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes personnes. Ça peut être la même équipe, le même parti, mais ils ne viennent pas la même politique. On est d'accord qu'un même parti peut ne pas modder la même politique de... Mais, sur les grands leaders, d'accord, sur les grands leaders. Non, parce qu'il avait promis, le peuple de gauche attendait quelque chose, il l'a fait quelques temps, il les a mousés, bien sûr, il l'a fait quelques temps pour faire le change, puis après, il est passé à une politique réaliste. Non, non, c'est pas ce qui s'est passé. Non, il pensait, à un moment donné, les gens sont tous en phase avec ce qu'ils sont, à un moment donné, il pensait qu'il fonctionnait comme ça, et à un moment donné, il ne fonctionnait plus comme ça. C'est pas que c'était voulu, programmé, ou... Les choses ont évolué, la réalité a évolué. La réalité s'impose à eux, c'est une certaine réalité. Mais on ne va pas dire qu'ils ont exprès, parce qu'ils ne savent pas prévoir... Mais parce qu'ils ne prévoient pas eux-mêmes ce qui va se passer. Donc finalement, à un moment donné, ils subissent l'événement, et puis ce qu'ils ont annoncé, de toute façon, cette histoire de dire « Macron, il fait ce qu'il a annoncé », ça ne veut rien dire. Et c'est à ce coup, les autres politiques ne sont pas obligés de faire ce qu'ils ont annoncé. De toute façon, ce n'est pas lui qui décide. Il y a des évolutions... Mais de toute façon, Macron, ce n'est pas lui qui décide, monsieur... Macron, il suit la feuille de route... C'est comme un minimum à faire, si on est un peu crédible, quoi. Macron, il suit... Non, non, mais justement, c'est là qu'il faut changer. Non, mais Macron, il suit la feuille de route, que lui donne Jacques Attali, voilà. D'accord. Mais ça ne résout pas le problème. Alors, donc, je reviens... Voilà, et s'il n'est suivait pas, eh bien, eh bien, eh bien, on lui dirait « au revoir ». Vous n'êtes pas assez fiers aux autres politiques, là. Mais, je suis réaliste. Non, non, mais c'est pas... C'est pas développé sur le point intellectuel, ce que vous dites. Donc, effectivement... Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel, là, pour comprendre que c'est Jacques Attali qui mène la danse. Oui, mais c'est pas... On dit que c'est son fils spirituel, mais c'est pas... C'est un canard enchaîné, ça, c'est pas du tout. Mais, pas du tout. Bon, enfin, peu importe. C'est pas mon niveau. En tout cas, c'est pas le niveau que je cherche dans la discussion. Jacques Attali... C'est pas le bon niveau, d'accord ? Jacques Attali, pourtant, il a un grand niveau. Non, mais c'est pas ça. Le fait de parler Jacques Attali, c'est pas un niveau. Jacques Attali, c'est quelqu'un d'enfant. Non, mais vous ne les avez pas perdu. Attendez, vous nous laissez tranquillement. Je vais les ramasser, tout à l'heure. Non, mais vous faites perdre du temps, là. Vous faites n'importe quoi. Alors, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon. Vous faites un truc, on ne fait pas. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, voilà, il ne faut pas exagérer. Vous n'êtes pas responsable, là. C'est n'importe quoi. Bon, alors, je vais résumer très brièvement. Parce que vous mettez des heures à vous exprimer. C'est ça votre problème. Vous êtes trop lent dans votre façon de vous exprimer. C'est ça votre grand problème. Vous mettez dix fois plus de temps qu'il ne faudrait pour dire ce que vous avez à dire. Et vous êtes très lourd. C'est pour ça qu'on n'a pas tellement envie de discuter avec vous. Vous êtes trop lourd. On a compris. Au bout de une minute, on a compris ce que vous allez dire. Et vous continuez, continuez, continuez. Alors, donc, la politique de droite, c'est une politique verticale. La politique de gauche, c'est une politique horizontale. Ça veut dire quoi ? Verticale, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a une hiérarchie. Et que par exemple, en haut, il y a une petite hiérarchie qui va mener les choses. Et puis en bas, il y a la masse. Donc, effectivement, il faut que pour que la société fonctionne, il faut renforcer les éléments les plus actifs. La politique de gauche, c'est-à-dire qu'il faut partager. Il faut que tout le monde ait tout. Et finalement, c'est la théorie. En réalité, ça n'existe pas. Mais si, par exemple. Ah bon, parce que vous avez déjà vu. Les ouvriers, les communistes, ils vivent toujours. Oui, il faut partager, il faut partager. Est-ce qu'ils ont déjà envoyé un chèque ? Un chèque à qui ? Ça n'existe pas, ça. Les banques, ils partagent les charges et les pertes. C'est nous qui les payons. Ah, ça c'est le bas de moi. Vous pouvez le dire, monsieur. Les banques ne perdent jamais d'argent. Il n'y a aucune différence. Quand ils ont des pertes, c'est nous qui les payons. Et moi, il n'y a aucune différence entre... Entre... Voilà, il n'y a aucune différence... Enfin, je partage. Égalitaire. La gauche, elle est égalitaire. Assure moi, tu n'es pas communiste. La droite, elle est inégalitaire. Non mais le communisme, en fait, le communisme et le capitalisme sont exactement les mêmes personnes. Qui c'est qui a créé le capitalisme ? Qui c'est qui a créé le communisme ? En fait, vous avez d'un côté le judéo-capitalisme, vous avez d'un côté le judéo-capitalisme, d'accord ? C'est-à-dire, les banquiers qui vont vous piquer votre argent pour se le partager entre eux. Et d'un côté, vous avez les banquiers, vous avez les judéo-capitalistes qui vont vous piquer votre pognon pour se le partager entre eux. Et de l'autre côté, vous avez les judéo-capitalistes qui, pareil, comme ils ne reconnaissent pas le droit à la propriété, ils vont vous exproprier pour se partager vos biens à vous entre eux. Mais eux, ils ne partageront jamais quoi que ce soit avec vous. Moi, je peux vous assurer que, tiens, une fois, une fois, j'ai vu une fois Jean-Luc Mélenchon, là, une fois, un fois, je l'ai aperçu, une fois, Au métro, dans les couleurs, du métro, du métro Hôtel-leville... Voilà, j'étais avec ma mère... Il a bien dû voir qu'on était avec des malheureux... Et ce Monsieur Mélenchon, qui est toujours... 1, 1, 1... Vous avez besoin de quelque chose, lui. Un équilibre... Un, 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 pour les... Un, un, une, toute cette gauche qui est toujours en train de dire oui, nous on est pour les pauvres, contre les riches, machin, un, il s'est même pas arrêté, un, un, voilà, un, un, même, pour dire bonjour, vraiment, il s'est même pas arrêté. Vous n'avez pas compris, monsieur Valentin. Voilà, donc, vous n'avez pas compris. Tout ça c'est du cinéma, tout ça. Vous n'écoutez pas ce que je dis. en période de droite tout le monde est de droite et en période de gauche, tout le monde est de gauche et donc les gens de gauche en période de gauche, ils sont à droite et les gens de droite pour vous, droite, pour vous apparemment c'est Emmanuel Macron non, vous n'avez que tout le monde face je viens de dire que Macron ne peut pas être défini à droite ou à gauche il mène une politique donnée à un certain moment vous comprenez la notion de moment et Mélenchon actuellement on sait très bien que il est mondialiste pourquoi il est chou actuellement M. Mélenchon, il est chou parce qu'actuellement son discours est à gauche et que la politique qui doit être menée est à droite mais dans quelques années, ça va marcher son truc là vous ne comprenez pas vous voulez figer les gens dans un certain comportement aucun personnage Mélenchon pour moi, il a exactement le même programme politique que Emmanuel Macron mais oui, mais peut-être que mais ça ne va pas changer il n'a pas la même stratégie d'abord lui et Mélenchon, il espérait mobiliser les couches populaires contre Macron et il n'y est pas arrivé c'est deux francs-maçons Macron et francs-maçons et Mélenchon aussi c'est deux francs-maçons mais Macron non voilà, c'est pour baloter c'est pour baloter mais je vous explique c'est pour baloter le peuple qui est complètement abruti il faut le baloter entre les judéo-capitalistes et les judéo-bolchéviques voilà, on les balote entre les deux voilà, mais en fait en fait, c'est la même c'est là où on les balote voilà, voilà parce qu'ils sont naïfs ils ne se rendent même pas compte que d'un côté, c'est comme de l'autre c'est les juifs qui mènent la danse mais bien entendu mais je vais vous répondre à ce sujet voilà il y a un moment voilà, donc c'est pour ça qu'en réalité, il n'y a pas d'alternance mais c'est normal mais s'il y a une alternance il y a une alternance juive voilà il y a une alternance il y a une alternance parce qu'à certains moments ce sont les juifs qui vont mener une politique de gauche mais vraiment, ce sont les juifs qui vont mener une politique de droite c'est toute ma théorie mais il n'y a pas de politique de gauche ni de politique de droite mais vous dites le contraire vous dites le capitalisme c'est pareil c'est pareil c'est pareil simplement, il y en a un qui s'appelle mondialisme et l'autre s'appelle internationalisme ça veut dire la même chose c'est synonyme monsieur mondialisme et internationalisme ça veut dire la même chose d'accord, c'est ça c'est pareil bon, alors est-ce que qui est-ce qui parle de l'église catholique ? on ne parle pas de ça si, vous avez dit internationaliste c'est catholique, ça veut dire internationaliste non, j'ai parlé c'est amusant j'ai parlé de la juive j'ai parlé de la juive internationale voilà enregistre enregistre ce monsieur s'appelle Valentin Béziot Béziot ? enregistre mais bien les propos qui tient c'est impensable même le plus pourri des français n'oseraient pas dire ça il faut bien enregistrer il était au bancaire des paroles avec monsieur avec monsieur Faurisson bon d'accord alors je reviens sur ma théorie je reviens sur ma théorie moi c'est le message que j'essaie de faire passer Jean-Marc je te dis à demain alors à la Sina alors Gérard non c'était ce matin à la Sina demain à demain shalom bon je vois que le message qu'on n'arrive pas à faire passer dans la tête de Béziot et d'autres vous essayez de me bloquer en fait dans votre schéma à vous oui moi je veux sortir de votre schéma oui d'accord moi votre schéma il me convient pas et bien parce que vous n'avez pas compris mais si j'ai compris que vous vous voulez emmener vers vos idées à vous mais quelles sont-elles mes idées à moi ? et bien c'est de nous faire croire qu'il y a une alternance en fait une alternance de quel type ? parce qu'il y croit pas il dit que c'est la même chose aussi une alternance de programme voilà alors qu'en réalité il n'y a pas d'alternance de programme c'est vous qui voulez faire quoi ? parce que vous votre entrée à vous en tant que juiste c'est de baloter les imbéciles oui qui a là les neifs qui ne voient pas en fait voilà qui sont balottés voilà entre d'un côté Shlomo et de l'autre Samuel mais on pourrait dire la même chose de l'Ena on pourrait dire la même chose de l'Ena il y a les Enars que de gauche et les Enars que de droite mais c'est pareil ils ont le même programme non 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 à un certain moment vous croyez que vous n'avez pas compris l'évolution politique à un certain moment on va mettre en priorité une politique de droite et à un autre moment on va mettre en politique de gauche quel que soit le parti politique en charge ils appellent ça la démocratie tout simplement il est capable de mener une politique de droite au nom du parti socialiste et la droite est capable de mener par une politique de gauche au nom du parti républicain ça je suis tout à fait d'accord avec vous oui mais il faudrait s'entendre c'est ce qu'on retenait par une politique de droite on vient de nous dire la politique de Macron ça n'est pas une politique de droite pour moi je répondrais que premièrement la politique de Macron on l'a pas encore vue complètement dans son extension ça fait huit mois ouais oui donc effectivement non la question que j'allais poser enfin les grandes lignes on les a non 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 on les connait entre les grandes lignes et ce qui va se passer réellement il y a une différence d'ailleurs il y a un sondage qui peut vous intéresser dans le Figaro il est passé ils ont interrogé les gens parce que Macron il a dit qu'on ne paierait pas davantage d'impôts 95% des électeurs du Figaro ont dit qu'on n'y croit pas qu'ils vont payer davantage d'impôts c'est à dire que le peuple n'est pas naïf finalement le peuple mais je suis d'accord le peuple mais c'est pour ça que je suis d'accord avec vous les gens savent qu'actuellement on va quelles que soient les promesses électorales on va mener une politique de droite je suis désolé de dire voilà les huilettes c'est à dire que ça va être les couches les moins productives les moins actives et d'ailleurs monsieur et d'ailleurs monsieur la preuve que c'est la même chose monsieur c'est que c'est que François Fillon François Fillon qui pend dans la campagne il a critiqué Macron alors une fois que Macron est arrivé au j'ai dit tout de suite il s'est voté à appeler François Fillon à voter Macron mais pourquoi ? ça provient que c'est la même chose voilà il a fait du cinéma il aurait dû sterne voilà il a fait du cinéma on savait qu'il allait passer voilà voilà il a fait du cinéma voilà la réalité c'est pour pas être poursuivi par la suite pour les affaires non mais non la réalité c'est qu'il est d'accord avec Emmanuel Macron oui dans les coulisses c'est du cinéma ouais ouais voilà en réalité ils sont tous d'accord entre eux d'accord en réalité mon point de vue n'est pas celui là voilà moi je suis effectivement marqué par la psychologie par l'astrologie par les plaques je crois que ce soit vous me laissez parler Salomon ou Samuel vous me laissez parler du mec le con là c'est la magie synagogue vous me laissez parler voilà même clair vous me laissez parler oui violent hein non non mais vous savez pas vous conduire alors moi ma position est la suivante d'abord premièrement l'époque des élections n'est plus l'époque actuelle déjà il y a une fluctuation les choses évoluent Macron c'est pas vraiment fait avec un discours plus ou moins à gauche par certains côtés il y a des socialistes qui vont rejoindre etc à mon avis il y a un glissement qui est en train de se faire et probablement les gens qui ont voté à gauche pour Macron ils vont le laisser tomber bon à moins que les actions quelque part ils sont quand même figés dans leur position etc ils vont pas ils vont pas suivre donc faut pas dire Macron à quelle date quelqu'un parle à quelle date il a été élu et pour combien de temps c'est ça la prévision qu'est-ce que c'est la prévision c'est d'être capable de dire que telle personne à un moment donné elle est comme ça et que dans 2-3 ans elle sera pas comme ça si vous n'êtes pas capable de faire des prévisions si vous avez une conception figée et statique vous pouvez pas faire de prévision d'accord le problème de notre ami Bézio c'est qu'il est pas capable de prévoir il a pas de pensée psychologique il a pas de pensée périodique donc pour lui un personnage il est enfermé dans sa posture une fois pour toutes alors moi je suis absolument pas je dis que on peut très bien moi personnellement Macron va probablement dériver de plus en plus dans les deux prochaines années vers la droite et que ça va faire des problèmes donc ça n'est pas aujourd'hui qui nous intéresse c'est comment les choses vont évoluer d'accord et en France il y a une seule région qui est vraiment arrivée à être vraiment à droite à droite toute j'ai envie de dire c'est la Corse qui a éliminé la gauche et la soi-disant droite modeste bah en Corse c'est des nationalistes qui sont passés mais n'importe mais ce que tu appelles les nationalistes c'est la Catalogne non mais non mais non mais oui bon tu veux dire que tu veux apprendre quelque chose non mais déjà tu veux leur apprendre qui c'est non mais déjà ce sont des gens de gauche ce sont pas des gens de droite déjà je sais pas si c'est des gauchistes bon mais bien sûr ils sont nationales ? nationales ? non mais non mais non mais non mais on travestit le mot nationaliste c'est des régionalistes voilà alors qu'en fait ce sont des régionalistes voilà et ce sont des gauchistes comme exactement comme le théât au pays basque hein voilà qui sont aussi des gauchistes voilà 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 et le chef des régionalistes et le chef des régionalistes et le chef des régionalistes corse et en fait un individu en fait il se fait appeler Simeoni mais en fait c'est un juif en fait voilà qui s'est appelé Simeoni voilà voilà et tu peux dire que tu l'as lu sur Wikipédia parce qu'on peut dire que tu vas délirer mais non mais ça a été dit dans tous les médias que Simeoni est juif voilà donc donc même les corses alors ils sont dirigés par un juif mais bien sûr bien entendu bien entendu et et en Corse c'est pas d'aujourd'hui c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des juifs en Corse non non alors 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 est-ce qu'il y a une réalité non moi je me mets là est-ce qu'il y a une réalité de la droite et de la gauche c'est pareil d'accord il y a la même synagogue ouais c'est la même synagogue voilà il y a pas de gauche il y a pas de droite c'est pareil voilà gauche et droite c'est simplement un truc qu'ils ont inventé avec la révolution française les gens qui sont assis à gauche et les gens qui sont assis à droite mais en réalité ils ont exactement le même programme c'est le programme du CRIF et du Grand Orient voilà c'est le même programme voilà c'est le même programme voilà ils font tout leur cinéma là tout leur théâtre là à l'Assemblée Nationale mais ensuite ils se retrouvent tous à à la buvette à la buvette de l'Assemblée Nationale voilà ou à la synagogue ou voilà voilà ou au Grand Orient ou au Dîner du siècle ou là gauche-droite ou au repas du Christ pardon ou au repas du Christ ou au Dîner du Christ ou là il n'y a plus du tout de gauche-droite voilà et regardez par exemple dans une loge massélique par exemple comme le Grand Orient qui est plutôt cassé à gauche et bien vous avez aussi euh bah par exemple euh comment il s'appelle euh Michel Baroin euh qui était le père de François Baroin qui pourtant était au RPR bah pourtant il a été grand maître du Grand Orient de France qui était pourtant euh qui est pourtant une loge bassonique classée à gauche voilà ou euh au Grand Orient de France vous avez aussi euh comment il s'appelle euh vous aviez Bertrand qui a été euh euh président euh de l'UNP voilà donc voilà donc gauche-droite bon c'est c'est la même signification c'est juste euh des étiquettes voilà mais en réalité euh voilà attend 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 il va parler maintenant arrête donne lui un coup de pied donne lui un coup de pied ouais voilà mais en réalité t'as eu mal ? t'as eu mal ? t'as eu mal ? t'as eu mal ? un même personnage peut mener alternativement une politique de droit un même parti politique peut mener alternativement une politique de droit du coup la politique est overlooked et est indice et dis la politique n'est pas distincte des gens qui la qui la mènent parce que nous nous sommes à un moment donné nous ne sommes pas statique nous ne sommes pas constant à un moment donné un même personnage peut basculer plutôt vers une politique de droite Donc c'est vrai, c'est pas un parti de gauche peut mener une politique de droite à un moment donné, un parti de gauche à droite peut mener une politique de gauche, un chef, un leader politique de droite peut mener une politique de gauche, un leader politique de gauche peut mener une politique de droite. Donc moi c'est ma conception, ma philosophie. Tu veux dire quelque chose Philippe ? Oui, oui. Pour toi, qui c'est qui gouverne la France ? Pour faire juste, pour toi, qui c'est qui gouverne la France ? Parce que d'après Jean-Paul, d'après Valentin, c'est la communauté juive qui gouverne la France avec les francs-maçons. Non, 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 c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Alors vas-y. Pour moi c'est pas ça, la France est un grand pays, mais il faut bien la diriger, il faut bien les leaders, qu'ils soient de droite ou de gauche, il faut des leaders qui tiennent compte de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire la politique et l'économique, la macro-économique mondiale, ils sont venus d'en tenir compte. Donc tu peux pas tout le temps être à droite, à gauche, parce que c'est foutuant. La vie est foutuante. C'est une sinusoïde. Il y a un moment, la mer est calme, et puis la mer peut être agitée. Donc c'est très dangereux ce genre d'étiquette précise, le mec est de droite, le mec est de gauche. Le mec fait ce qu'il veut pour essayer d'aider à diriger le pays, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaits. Et ils ne reçoivent pas des directives de la mondiale ? Bien sûr qu'il y a l'aspect argent. De la finance mondiale ? C'est-à-dire qu'il y a l'aspect argent, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect argent, c'est-à-dire que le petit peuple aura une influence auprès de ces gens-là, qu'un grand patron d'usine ou qu'un grand banquier, c'est évident. Mais ils ne sont pas entièrement vendus à ces gens-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attendre. On va conclure là. Non, 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 mais non, c'est pas parce que Valentin s'en va qu'on va conclure. Il faut faire attention à la paranoïa. Au contraire, on va continuer très bien. Il faut faire attention à la paranoïa quand on analyse quelque chose. Il n'y a pas un grand complot, machin, il faut arrêter avec ça. Bien le bonjour chez vous. Ils ont risé de tomber dans la paranoïa. D'accord. Le monde est complexe. Vous direz un grand bonjour à M. le Maréchal. Et bonjour chez vous. Laisse-moi terminer. Non, mais... Laisse-moi terminer. C'est amusant. Parce que cette vidéo, elle va aller sur le net, donc chacun a ses opinions. Mais je ne vais pas critiquer telle ethnie d'origine, si cela, ou telle... Il faut faire attention aux mots que l'on dit. D'accord. Donc la France n'est pas dirigée par un lobby. Elle est dirigée par plusieurs personnes, des gens qui ont fait des équipes supérieures. Moi, je respecte... Mais pendant... Je respecte confondément les ouvriers et les paysans, qui font un travail dur, puisque c'est eux qui sont la vraie France. C'est les paysans et les ouvriers. Mais il faut bien un leader, quelqu'un qui dirige le pays vers quelque chose. Donc il ne faut pas critiquer les élites sans arrêt. Nous, le peuple, ce qu'on doit faire, c'est donner une orientation aux élites. Quand ça ne va pas, on fait des manifs, on proteste, sans violence. Il ne faut pas la violence, ça sert à rien. Par exemple, l'histoire de l'aéroport, j'espère que ça va s'arranger. Ils vont trouver un modus vivendi qui ne laisse pas... un modus vivendi qui ne laisse pas les paysans, mais qui en même temps tient compte de l'évolution économique. Tu vois ce qu'on me dit ? Il faut qu'on arrête avec les excès. Les excès dans la conversation, c'est dangereux. L'art de la science politique au XXIe siècle, ça sera de faire les choses en temps voulu. On dira aux hommes politiques, voilà, cette conception que vous voulez dévoire actuellement, actuellement ça ne passera pas, mais ça passera peut-être dans deux ans, trois ans. Voilà, la prise en compte du temps. Je crois que la plupart de nos contemporains, y compris Jean-Paul, Valentin... Il faut laisser le temps au temps, comme disait Mitterrand ? Non, c'est pas simplement laisser le temps au temps, c'est l'expression de l'ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Donc il faut savoir à quel moment, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire. Et si le public français était adulte, on pourrait lui dire, voilà, on va commencer par faire telle politique, parce qu'il y a des priorités, et après on prend autre chose. Mais par contre... Il faut étaler les choses dans le temps. Dans la presse, finalement, ils ont dit que... Macron, d'ailleurs, il s'est trompé, parce que finalement, les Français, ils aiment les réformes. Alors que Macron disait, pendant sa campagne électorale, que les Français détestaient les réformes. Finalement, il les aime, mais il faut qu'il les comprenne, les réformes. Je suis désolé de vous dire, mon cher Jean-Marc, que là encore, les Français, on ne peut pas les mettre, on ne peut pas piger leur position. À un moment donné, aujourd'hui, on va dire, les Français acceptent certaines choses. À un moment donné, ils ne les accepteront pas. C'est vrai que je ne supporte pas dans les discours que j'entends ici, c'est de dire que, voilà, les Français sont comme ceci, tout personnage est comme cela. À un moment donné, ils sont... Qui ont, comme on dit. À un moment donné, les gens sont prêts à avoir telle attitude, et à d'autres moments, ils ne l'accepteront plus. Ce que les gens acceptent aujourd'hui, ils ne l'accepteront plus qu'au demain. Ce que les gens n'acceptaient pas hier, ils ne l'accepteront aujourd'hui. Mais ça, ça n'est pas encore entré dans les mœurs, vous comprenez ? Parce que les chercheurs en sciences humaines n'ont pas assez creusé la question des cycles et des périodes. Par conséquent, la science politique ne dispose pas des outils qui lui permettent de conseiller et d'analyser correctement les choses. Quand j'écoute les journalistes aujourd'hui, on a remplacé la psychologie par le système électoral. Bon, alors voilà, c'est une sorte de pseudo-psychologie. On dit, voilà, qu'elle était vue pour un programme donné de telle année à telle année. C'est pas ça, c'est superficiel. Il y a des structures psychologiques beaucoup plus profondes, subconscientes, qu'il faut connaître, parce que c'est celles-là qui nous dirigent. Et comment ça se fait qu'en France, on ne fait jamais de référendum, contrairement à la Suisse, par exemple. La Suisse, leur gouvernement prend vraiment les Suisses pour des citoyens et pour des adultes. Et en France, on ne les consulte jamais, comment ça se fait. On a parlé par exemple, le système du double quinquennat, c'est une catastrophe. Parce que finalement, quand on le veuille mieux le nom, la notion de cohabitation était positive. On fait des élections à une donnée, pendant un septennat, et les élections nous disent, voilà, il faut changer de politique. Et puis, voilà, maintenant on verrouille tout. Donc par conséquent, le type, il est soi-disant, soi-disant, censé ne plus bouger pendant cinq ans, et donc il ne capte pas l'évolution de la société. Et ça, c'est très mauvais. Il faut pouvoir, vous me direz qu'il peut toujours tenir compte des sondages d'opinion et changer de premier ministre. Le premier ministre, c'est par excellence le personnage qui doit être en phase avec l'évolution des mentalités. Et pourquoi Mitterrand a changé de premier ministre en 1983 ? Pour qu'il est passé de Montrois à Pélus. Parce que justement, il fallait un autre premier ministre parce que les choses avaient changé. Et là, l'erreur de Sarkozy, par exemple, c'est d'avoir gardé son premier ministre pendant cinq ans. Il aurait dû en changer un moment à un certain moment. C'est le volant qui permet de changer les choses. Le président public, c'est quelque chose qui est déterminé une fois pour toutes, mais il faut que le premier ministre puisse changer si c'est nécessaire. Oui, mais Sarkozy, il a trompé les Français aussi. Il n'a pas fait que ça comme erreur. Je veux dire, il a quand même trompé les Français. Mais qu'est-ce que ça veut dire, trompé les Français ? Je l'ai dit tout à l'heure. Il a été élu grâce aux voix du Front National. Ça, c'est une bonne vérité. Sarkozy, il les a siphonés et il s'en est même vanté. Et pourtant, il a fait rentrer pas loin d'un million d'immigrés. Alors, vous ne pouvez pas être élu par les gens du Front National et faire entrer de l'autre côté un million d'immigrés et être réélu par la suite. Mais si, je répète encore une fois, si, parce que je viens de l'expliquer ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'un homme politique, il est marqué par des phases. Et qu'il peut très bien avoir été élu sur un programme X et être amené au bout de quelques temps à changer de politique. Il faut arrêter cette conception statique de la loyauté envers les électeurs. Ça n'a aucun sens. Voilà. Il ne faut pas... Les électeurs doivent comprendre qu'on élit quelqu'un et on l'élit pour mener une politique en phase avec l'évolution des choses. Si les choses évoluent, on ne va pas lui demander de continuer à mener un programme qui ne correspond plus. Et la raison, le grand intérêt des cohabitations, c'est qu'en changeant de premier ministre, comme on a fait en 86, 93, 97, là, il est évident qu'à ce moment-là, on a accepté de changer de politique. Tout simplement. Donc, moi, il faut arrêter de dire, un tel a été élu sur tel programme, et il ne respecte pas ce programme. À mon avis, il n'y a rien de pire qu'un type qui maintient un programme, alors que les choses ont évolué. Ça, ça me paraît la pire des scénarios. Il faut s'adapter. Donc, il ne faut pas dire... Premièrement, il ne faut pas dire ça. Deuxièmement, il ne faut pas dire que tel parti politique n'est pas crédit parce qu'il a changé de politique. Tout ça, ce sont des évolutions normales, aussi bien au niveau des partis que des hommes politiques. Il y a des changements structurels qui se produisent, qui sont cycliques. D'accord, mais des fois, vous avez des présidents qui sont complètement aveugles, comme François Hollande. Vous avez quand même eu, pendant l'attentat de Charlie Hebdo, vous avez eu plusieurs millions de Français dans la rue et François Hollande n'en a tenu aucune leçon. C'est-à-dire qu'il n'a même pas essayé de récupérer cet événement alors que vous avez plusieurs millions de Français dans la rue. C'est-à-dire que c'est quand même sociologique. Normalement, vous devez comprendre ou sentir ce qui vient de se passer. Et il n'y a eu aucune réponse après cet attentat. C'est-à-dire même mieux, j'ai envie de dire, ceux qui ont fait cet attentat, François Hollande s'est permis même de ne pas nommer l'ennemi. C'est ce qui est très grave. Les mots ont leur importance. Il n'a même pas osé dire et de nommer l'ennemi. Il n'y a pas vraiment d'ennemi. Est-ce que ce n'est pas l'islam qui fait ça ? Il n'a pas osé dire le mot islamiste. Attendez, alors on va, 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 et arrêtez là ! Voilà.